Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La télé s'allume. La télé s'allume. Félicitations messieurs, vous avez réussi à faire votre place dans l'aventure. Bienvenue officiellement à Occupation Double Afrique du Sud. Trevor, j'ai dit 100 000 fois. Avez-vous hâte de voir votre maison? C'est doux. Avant de vous y rendre, j'ai envie de vous confier un petit secret. Oh! Cette année, et pour la première fois à Occupation Double, il n'y a pas deux maisons, il y a trois maisons. En tout cas, on capotait. Wow. Oh! Waouh! 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 La gangster de Laval, dude! Ça fait rire à chaque fois! Pouvez-vous savoir qui habitera dans cette troisième maison? D'autres filles. Relaxe, on se connaît même pas, là. What the... On a vu comment ils étaient contents de voir d'autres filles. Arrête, arrête. T'as pas mal. T'as pas mal, girl! Alors, messieurs, votre soirée ne fait que commencer. Bon, tellement mal! Parce que c'est maintenant à votre tour de sélectionner les filles qui entreront dans la troisième maison d'occupation double. Les gars, vous êtes prêts? Ah, c'est que c'est drôle. J'inviterais les aspirantes candidates à la troisième maison à venir nous rejoindre. Ranto! Est-ce que c'est clair? Moi, il a plus son. Il sait même pas qu'il a... Il a pas tippé. Il s'en rend même pas compte. This is real. Ta gueule, Mathieu. Pourquoi tu parles du temps en anglais, dude? T'es comme... Yo, this is real! Dude, je suis le seul candidat qui met des sous-titres en français et en anglais tellement je parle mal. C'est gênant. C'est gênant. Bonsoir, mesdemoiselles. Allô! Allô! Les filles à l'occupation double. Oh, 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 oh! Hé, j'suis tellement heureux qu'ils mettent pas la télé. Hé, j'ai pas le temps qu'on voit les filles. Peut-être, je sais pas. Ha, ha, ha! Mesdemoiselles, vous le savez déjà, mais jusqu'à maintenant, aucune d'entre vous n'est assurée d'entrer dans la troisième maison d'occupation double. Mais il y a quelques semaines, le public a eu la chance de voter pour deux filles parmi vous... Oh, my God! pouvoir entrer directement dans la troisième maison Oh, my God! Checkz bien ça! sans même avoir à se présenter au gars sur le tapis rouge. Oh, my God! Checkz bien ça! C'est de la bonne! Avez-vous envie de savoir qui sont les deux filles qui ont obtenu le plus de votes? Yo! Checkz ça! La première fille qui fera son entrée dans la troisième maison est... Trudy. Ah! Oh! Moi, c'est Trudy. J'ai 27 ans et je viens de Montréal. Je suis chanteuse, actrice et mannequin. Tout, tout ça. Je suis une fille hyper spontanée, j'envie, joviale, j'aime la vie, je suis positive, je parle fort, je ris fort, pis des fois, ça peut peut-être déranger un peu. Je déplace de l'air. Je dirais, Jenny apparaissait bien en crise clou à toi, là. Résultation! Tu fais officiellement partie de l'Occupation. C'est downgrade, pas de se passer. J'en reviens pas. Je m'attendais pas à ça, pis je m'en... Ouh! Ouh! Good job! As-tu un petit quelque chose à dire aux garçons? Mon Dieu! Fait que là, je fais même pas mon speech! Non! Oh my God! Hé, je le répétais, je le répétais, j'étais prête, mais oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de... Troules, au début, moi, je me disais, je me disais le temps qu'elle en donnait trop, pis à un moment donné, je me suis rendu compte, j'étais comme non, elle est vraiment, actually, vraiment chum de même. J'étais comme, c'est impossible, elle nous vend le rêve. Mais avec le temps dont tu te rencontres, elle est réellement vraiment, vraiment sabbatique, pis elle méritait vraiment de gagner, mien. Prochaine candidate à faire son entrée dans la troisième maison est celle qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Et il s'agit de... Kate! Ouh! Moi, je comprenais pas! J'étais comme, what? J'étais comme, hein? J'comprenais rien. J't'avais... J'comprenais pas, j'étais comme, what? OK! J'étais comme, OK! J'écoute! Félicitations! Il est venu à l'occupation double, comment tu te sens d'apprendre ça? Un peu, là. C'est, c'est... Hé, j't'étais arrivé ben raide, là! As-tu quelque chose à dire au public? Ou quelque chose? Ben là, je... Ben là, merci d'avoir voté pour moi! J't'ai comme! En si grand-oncle! Et vous autres, vous avez pas fini avec... Moi, c'est... Elle parlait comme la natante à Noël, genre, hey! Tu l'as brisé ben les coeurs! Hé, hé! On te pognait la joue, genre, tu comprends? Moi, j'étais... De quoi vous autres, vous avez pas fini avec moi? Genre, j'étais comme, what the fuck? Vous êtes cinq... Exactement, Spud. Seulement trois d'entre vous auront la chance de se joindre à Kate et Trudy dans la troisième maison d'occupation. Vous aurez donc compris que deux d'entre vous devront malheureusement retourner au Québec dès ce soir. Est-ce que ça vous va? Un autre, madame... Madame Nessie, c'est vrai, le Chris était tout le temps même. Quand il y avait des filles, là, Chris était tout le temps en mode... Pas prédateur, mais... On dirait qu'il chassait le gibier, là. Pas prédateur, whack! Prédateur, comme... Yeah, yeah, yeah! C'est comme... C'est un shark! C'est ça! C'est un shark! En mode... Hey, dear! Oui! C'est ça! Oui! Alors, Jennifer, tu vas briser la glace et les filles, vous pouvez laisser Jennifer se présenter vos gars. Jennifer qui a starté, elle fait ça, là, sharp! Surtout quand on va comparer aux autres qui va être... moins sharp! Il est chaud! Moi, c'est Jennifer, j'ai 26 ans et je viens de Montréal. Je suis vraiment une flirty girl. Je m'attaque à un gars, mon sourire, mes yeux, il n'y a aucun chat. Salut les gars! Bonsoir! Bonsoir! Vous êtes vraiment très beaux ce soir. J'ai bien vieilli moi aussi, je pense. Je me ressemble plus t... Ben, quand même, mais... Je me vois pas, on dirait, dans ce gars-là. Tu trouves-tu que je me ressemble? Ben, tu te ressemble, mais t'as moins d'ici. Je trouve que je suis crissement plus beau live. Ah, ouin? Hein? Va chier! Va chier! Va chier, tu niaises! Hein? Va chier! T'es sûr que tu niaises? Je niaise, ouais. Mais c'est juste... T'as l'air plus bébé, là-dessus. Hein? Je t'ai dit, là, c'est... Je suis moins beau à ce moment-là. Mais non, mais là, t'es tout le temps beau, là. C'est juste parce qu'on dirait que, comme, au deux, t'as vieilli. Je me présente. Moi, c'est Jennifer. Ou Jenny pour les intimes. J'ai 26 ans. Je suis de Montréal. Écoute, j'ai une fille très spontanée, très expressive. Moi, je fonce dans la vie. Si un gars me plaît, ben, vous allez le savoir tout de suite. Je suis ici pour vivre une aventure de malade. Pis j'ai hâte de... de vous connaître. Ah! Elle pousse en tabarnacle, la forêt, Jen. Alors, messieurs, vos impressions sur Jennifer? Moi, je pense que c'est une fille qui a l'air d'avoir de la maturité, pis tout ce qui s'en va dans la vie. Je la trouve sur... Ta gueule, Kiki, gros, what the fuck? No, by the way, Kiki, là, c'est pas ce gars-là. Ça, c'est un droïde, sti, qui a pris le contrôle sur son cerveau. Il veut pas déplaire personne. La fille, elle a super chum. Ouaiiii... Elle a l'air d'une fille mature. Ah, ta gueule! Esti... On en a parlé assez souvent, là. Ça a pris 5 semaines avant qu'il se déjeune. Calisse. Super belle. Clairement, elle est méga intéressante. Elle nous fixait dans les yeux. J'adore ça, c'est ça. Merveilleux, est-ce qu'on est plein à poursuivre? Yes. Je vous présente... Les premiers mots de maths. Ah, c'est déjà trop belle! C'est comme ça, Mardin! Ophélia. Moi, c'est Ophélia. J'ai 28 ans et je viens de Québec. Ma mère est québécoise. Mon père est israélien. Et moi, je suis entrepreneur. C'est soi-même que je veux tout ouvrir. Je suis prête à laisser rentrer un homme à ma vie. C'est soi-même que je veux tout ouvrir. Quand je dis homme, là, c'est un vrai homme. Pas un petit gars. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir. Je m'appelle Ophélia. J'ai 28 ans. Et je suis moitié québécoise, moitié israélienne. C'est ce qui fait mon petit côté exotique. Dans la vie, je trouve que c'est important de se fixer des buts. Mais c'est vraiment important aussi de prendre du temps pour soi, vivre de grandes aventures et qui sait, peut-être trouver ma personne avec qui on va pouvoir se propulser vers le top. Mais Ophélia et tout était top-tier. Tu sais donc, top-tier, c'était vraiment... Jen, Ophélia, le reste, on s'en coller. C'était pas mal ça qu'on a fait pour les choix, là. Merci, Ophélia. Des petits commentaires rapides? J'adore son côté d'entrepreneuriat, son côté qu'elle fonce pis qu'elle va avancer dans la vie pis les objectifs qu'elle se donne. J'adore. Tu te verrais bien avec? J'étais Grandmaster à ce moment-là. Yo, quand je suis là, je suis Grandmaster pis mon pote qui s'occupait de mon compte, il l'a laissé dicker, man. Gros trou de cul, big. Gros trou de cul, big. Hé, j'ai une longueur. Habituellement, je m'entends bien avec toutes les filles. Je suis extrêmement expressive, mais des fois, je suis un petit peu sauvage, mais je suis pas méchante. Salut, les gars. Salut. Allô? La fille la plus timide de l'histoire. Holy shit! Elle va l'air tellement fine, mais crisque son speech, c'était de la calisse de marbre. Moi, c'est Karel. Habituellement, les gens trouvent que j'ai de l'air jeune. Là, ce soir, je suis pas mal glam, mais, euh, inquiétez-vous pas, j'ai l'âge pour faire au dé. J'adore. Depuis 13 ans, je travaille comme gestionnaire. J'aime ça faire des pranks, j'aime ça faire des niaiseries, j'aime ça faire des imitations aussi. Jamais y en a qui ont des accents ici, j'adore ça. En général, je suis une fille très, très entreprenante. Sauf que dans la vie, j'aime quand un homme est très entreprenant avec moi. Pis cette année, papillonner, ce n'est plus l'expression. C'est moi qui va faire la nouvelle expression. Fait qu'il faut que je rentre dans les maisons. Ah, too bad. Tu te gardes là, ton expression. Merci. Elle a l'air bien gentille. C'est ça, je trouve ça cute, ça lui donne un petit côté doux, genre, on a l'air compréhensives, genre, si t'as des problèmes, on dirait que c'est la personne à qui tu pourrais aller parler, pis elle te rassurer, genre. Eh bien, la quatrième candidate à se présenter devant vous s'appelle Sarah. Les boys, prenez en considération que son speech à elle était beyond garbage, ils ont coupé le trois quarts. Tout était tellement malaisant, ils ont tout coupé. Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, pis je viens de Montréal. Ma mère est norvégienne, pis mon père vient de la Martinique dans les Caraïbes, pis moi, ben, je suis un beau petit anne. Je suis spontanée, mais quand même réfléchie. Mais elle fout le film. Son speech, ça chier, mais elle fout le film. Les speech, c'est plate, tu peux pas vendre fil là-dessus. C'est n'importe quoi, ce que je veux quand je veux, mais je suis vraiment obsédée avec mes RR. Bonsoir, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Je vais être super honnête avec vous, j'ai un profond malaise d'être ici. C'est la définition de mon pire cauchemar, porter un décolleté plongeant jusqu'au nombril sur un tapis rouge devant cinq beaux gars, j'ai du thôme le Québec, c'est comme pas possible. J'aime bien vivre, bien manger, j'adore le brunch. Je pars tout le temps à l'aventure, honnêtement, j'ai fait un bac en droit, j'ai pas aimé ça. Ils ont coupé le bout, elle a dit, elle a dit, Jay, veux-tu aller bruncher? La production, n'importe qui, as-tu goût d'aller bruncher? Ils ont coupé ce bout-là. C'était tellement important qu'ils le mettent, c'était tellement cringe! J'ai fait le barreau, j'ai pas aimé ça, pis à un moment donné, j'ai fait le crime, qu'est-ce que je fais? Fait que je suis partie travailler sur des bateaux pendant deux ans, j'ai eu le mal de marre tout le long. Jay, vas-tu bruncher? On m'a appelée il y a pas longtemps pour venir ici, pis j'étais comme, why not, coconut? J'espère qu'on va avoir une belle aventure ensemble, vous êtes vraiment beaux. Merci. Merci Sarah. Merci. Mes beaux petits gars, comment vous avez trouvé Sarah? Sarah, t'es une fille bien relax, qui a pas l'air trop de se prendre la tête. Moi, j'osais rien dire. C'est le genre de fille que tu prendrais un verre avec, tu passerais une soirée relaxante. C'est naturel, on a pu sentir la réalité comme moi comme personne. C'est adorable. C'est vraiment down to earth, pis en plus, elle est intelligente. Smooth. Moi, j'adore bruncher. Vous pourrez recevoir la dernière candidate? C'est ça! Voici Camille. Je suis tellement crée, j'ai trouvé. Je l'excite pas. Moi, c'est Camille, j'ai 29 ans et je viens de Chicoutimi. Je suis extravertie x 1000. Ma passion première dans la vie, c'est de rire. Et je vais pas mentir, Ouh! Oh mon Dieu! Excuse-moi, Renaud, je t'emprunte ton move, mais j'ai pas le choix. J'ai tellement une belle brochette d'homme devant moi. Bon, je me ressaisis, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, je viens de Chicoutimi, ça fait un an que je travaille à Montréal. Je suis gestionnaire en informatique dans une banque. On peut dire que je suis un peu une geek. Je travaille fort, je suis ambitieuse, mais je sais faire le party. Dans la vie, je suis quand même charmeuse. Je sais faire le party! J'ai pas peur d'avoir un là lui dire qu'il est beau. Pis j'allais oublier, je capote sur ma robe. Elle me fait vraiment des belles fesses. Ben attendez, je vais vous montrer. What the fuck? Dude, what the fuck? Boring ass! Merci Camille. Très convaincant. Oh my God. Wow. D'habitude les films adorent parce que je les juge jamais. Mais les gars me trouvent peut-être un peu intense. Je sais pas trop pourquoi. J'ai tout l'air intense. Les gars, c'est-tu le seul qui a trouvé Camille extrêmement divertissant? Quoi c'est Mathieu? Je l'aime. Je vous dirais en l'air. Ça là, c'est parce que j'ai dit, j'ai dit à ce moment-là. J'vais dire, j'ai posé une question, j'vais dire je l'aime. Il a dit, OK, good. Mathieu, as-tu quoi à dire? Je l'aime. C'était une joke. C'était prévu. C'était super fake. Eh bien, messieurs, le sort des filles repose entre vos mains. Il y a déjà Trudy et Kate qui sont assurés d'avoir leur place dans la troisième maison grâce au vote du public. Et maintenant, vous devez choisir trois filles parmi celles qui viennent de se présenter devant vous. Math break! Wow! Yep! Les gars, c'est maintenant l'heure de connaître vos choix. Je vous rappelle que Trudy et Kate ont obtenu leur place dans la troisième maison grâce au vote du public. Qui sera la troisième fille à faire son entrée dans la troisième maison? Chris. La première candidate va être... Ophélia. La quatrième fille à faire son entrée dans la troisième maison... T'es arraché, c'est quoi? La fille qu'on a choisie, elle s'est démarquée parce qu'elle avait beaucoup de personnalité. Puis, elle a dégagé beaucoup de charisme et de confiance. Donc, ce sera Jennifer. Chuuu! 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 Merci! On va se faire du fun aussi. La cinquième et dernière fille à faire son entrée dans la troisième maison, Mathieu. Écoutez, les filles, ça va vraiment pas t'es facile. Ah, c'est-tu que j'suis pas bon? J'étais trop bad. J'aimerais ça le refaire live. J'sirais tellement meilleur, man. Ah, c'est-tu que j'suis bad? J'suis bad! J'suis tellement cringe! C'est la première fois qu'on fait ça. Chacun de nous cinq pour choisir quelqu'un. Puis, ça... C'est déchirant d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Écoute, on a décidé de tomber sur... J'suis horrible. Camille. Oh, hé! On passera pas au travers, là. C'est le tapis rouge. J'ai genre 70 épisodes en gardés, gros tabarnak, man. J'passerais pas au tab... On a tombé sur... Oh shit, j'ai plié dans un tas de merde. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du tas de merde? Oh, mais what's up? On a tombé d'accord. C'est quoi ça, tomber sur? Ça veut rien dire, genre. Tombe! On est tombé d'accord! J'ai honte! Hé, on passera pas au travers! Jennifer, comment vous vous sentez? J'ai pas de mots, j'y crois pas. Maintenant, c'est vrai pour de vrai! Honnêtement, j'pensais que mon speech était vraiment mauvais. Félicite. Femme, t'étais cute. C'est good. You're in. Assume, mademoiselle. Sarah, Karel, merci vraiment de vous être très toujours. C'est magnifique. Les gars vous l'ont dit, ça a été vraiment difficile. Merci et bon retour à la maison. Merci. Merci. C'est que j'ai honte! C'est pas mal! Oh! Oh! C'est vrai, merci à toi. C'est vraiment des belles princesses, là. Tu l'aimes même pas, là. En tout cas, allez-en reçois, je vous watch la télé. Je sais pas pourquoi j'ai pris Camille. La seconde que j'y ai parlé, elle était comme... Hey, yo! Pis j'étais comme, wow! Ça m'a fait tellement peur, je suis parti. J'étais comme, hé, parle-moi pas, parle-moi pas. J'ai eu peur. Yeah! C'est un avion pour ça! C'est un avion pour ça! Ah, c'est que c'est de la mode! Ah, c'est que c'est de la mode, Dream. Vous êtes officiellement tous et toutes candidats d'Occupation Double Afrique du Sud. Yes! À ce moment-là, je me voyais déjà gagner, mec. J'étais tellement là pour le win, là. Ça n'a aucun sens. J'étais tellement là, je suis comme, je win, c'est sûr. C'est moi le plus hot, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus charmant. I'm going to win. Tabarnak, man. Ah, c'est étrange. J'ai regardé ça pis j'suis comme, est-ce que ça fait longtemps, j'aurais été tellement meilleur, man. J'ai grandi là-dedans. Ça m'a quand même fait vieillir beaucoup, beaucoup. D'accord, j'comprends, j'comprends. C'est vrai. Oh my god, dude! J'étais tellement un enfant. Oh, regardez, ça va voir ça! Ici, c'est chez nous! C'est chez nous. Quand j'suis rentré dans la maison, j'me disais, j'me peux pas croire, j'suis ici. Avec ces gars-là, on a tant d'HB, c'est deux spots. On a tant parlé, on est enfin là, là. C'est débile. Ah non, les photos, les photos, les photos. J'étais tellement content, là. J'étais tellement content, là. Oh my god! Yo, à ce moment-là, c'est tellement insane! Les photos sont formidables, vraiment. Chaque gars en donne tellement. Le petit look arrogant, parfait, là. J'ai adoré ça. J'ai un fait pour Kiki. Il est grosse baby, là. Pour vrai, ça n'a pas rapport. Il prenait tout le temps, mes con-fesses, baby. J'suis tout le temps là! On dirait que c'est comme... Y'a comme 25% clos, 25% moins, 50% le reste. J'suis tout le temps là! Chaque fois, je disais de quoi. Hey, on le roule, on le roule. Let's go! Ma paix, y'a du coup de câble. Let's go! Les grosses babines. C'est comme... C'est du c*****! Ça a commencé à ressembler à une vraie affaire. On est super, on est pas bien. C'est tellement weird, dude! Regarde ça, on dirait que c'est tellement différent du show de l'an passé p'tite année. C'est tellement étrange. C'était tellement plus... C'est vraiment plus humain. So far, du moins. Tu sais ce qui frappe encore plus fort que les photos? C'est le but de... Les gars? Ouh! Ouh! Ok! Ok! C'est-tu qu'on est contents? Félicitations! Bienvenue à Occupation. Oui! Nous, Bali, oui. Bali, c'était tellement real. Ne vous couchez pas trop tard. Parce que demain, vous partez en safari avec les filles de la maison. Oh! Je capote parce que la première chose que je voulais faire, c'est un safari pis on le fait direct. On est si contents de partir en safari toute la gueule ensemble. Ça va être fou. Mais quand je vais voir l'éléphant, ça va être le moment exactement que je me dis, je suis en Afrique. C'est là que ça parle. Les filles se sont toutes mises en linge, en mou. Pis nous, les gars, on était tellement intenses, on était comme, that's it. On se met tous chaud-raid. Check ça. Check les gars, là. Check comment j'ai full-on try-hard. Les couleurs, ils fit, j'ai mis mes bottes, mes penss, ma chemise avec mon chapeau, c'était à la cuisse. Moi, je fitais les couleurs, là, tu comprends? Moi, je suis... Les chums, je vais être bien franc, là. Les deux premières semaines, je suis clueless. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je suis une poule pas de tête. Attendez-vous à voir un gars calissement whack, là. Je suis comme... Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Allo? Allo? Des lions? Des lions? Oh, des lions? Wow! Des filles? Des filles? Ok? Ok? Et c'est comme, go, relax, man. Tabarnak. Écoute, on voulait t'en parler aux filles, mais c'était six voix extérieures, parce qu'on a essayé de faire du mieux des deux. Quand on vous verre, c'était l'enfant. C'est malade. C'était hot. Comment vous avez réagi, admettons qu'elles vous disent? On est resté là fucking longtemps, by the way. First activity, on s'est promenés en charge comme deux heures. C'est vraiment hot, là. J'ai l'impression que les autres années n'ont pas eu ce chance-là. C'est quoi ton genre de filles? Moi, j'veux une fille qui est occupée. Oh! Qui bouge. Moi, j'suis pas du film. Moi, ça m'en parle pas beaucoup pour être heureuse, là. C'est vraiment le rire facile. J'ris tout le temps. J'veux une fille occupée parce que, vu que je vais stream tout le temps, je veux que tu sois pas là à m'attendre que j'arrête de stream. Tu catches? J'vais reconnaître là-dedans, j'ai parlé avec Claudie, pis clairement, t'as à track l'un avant l'autre. En plus de se trouver beau, belle, y'a une attraction comme intellectuelle, pis ça connecte. T'es tellement cringe, man. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse, mais what the fuck? Connexion intellectuelle. Fais juste parler. Ouvre la bouche, man! Ouvre la bouche! Ben, qui arrive, j'trouve que c'est quelqu'un qui est super, super intelligent, qui a beaucoup de la conversation, qui j'aime pas pour dire ce qu'il pense. Je suis habitué à avoir l'autorité féminine, fait que je veux comprendre. J'entends des conversations avec moi. Non, c'est ça, mais... Grimm, c'est une femme avec beaucoup de caractère, pis avec des ambitions, pis c'est vraiment quelque chose que je recherche dans la vie, même si elle est un peu jeune. La chemise d'un deuxième. Cheers! Le courant passe très bien avec Naomi. C'est une belle fille, quoi? C'est un mannequin. Naomi, je pense qu'elle est là pour quelque chose de sérieux. Pourquoi il parle de même? Mais il était tellement bon, Chris, pour elle. Le courant passe très bien entre Naomi. Mon préféré, c'est vraiment... Chris était mon personnage préféré. Il est tellement fucker, il creusait toutes les filles, il était full chien avec les gars. Il jouait bien sa game, franchement. C'est ça qui compte? Moi, j'ai une attirance, je suis pas pour lui, mais moi, j'ai une attirance, fait que j'ai juste hâte d'avoir attiré. Ouais, elle a vraiment amassé les filles. Ce qui est drôle, c'est que Keisha, elle avait comme... Ben franchement, real talk, elle avait genre... 8 perruques. Fait que chaque fois qu'on la voyait, elle avait tout le temps... petits cheveux là, non cheveux là, petits cheveux là, frisés, pas frisés, ça me perturbait à chaque fois. J'étais comme... C'est quoi ces cheveux, genre? C'est comme... Comment qu'ils raccourcissent? Moi, j'avais jamais pensé que des perruques, ça existait. Pourquoi tu t'as pas des cheveux pareils? Ça me buzz. Santé, un petit moment. Santé, cheers, oh my god. Donc, j'ai une petite date avec Mathieu. Les boys, les boys, les boys. On était bons en tabarnak, parce que, regarde... Là, lui, il filme de là. Là, il y a un gars ici, là. La chaise, c'est nous, là. Le gars, il est là. Le gars, parlez-vous, là. Dialoguez, dialoguez, dialoguez. Comment ça part? Là, t'es comme... M'emmener, là. C'est fucké, gros. Ils sont directs sur le bord, mais... Un petit moment. Cheers, oh my god. Donc, j'ai une petite date avec Mathieu. Ça a bien été, c'est un peu malaisant, parce que... Est-ce qu'elle est chaude, Claude? Tabarnak. Là-dessus, là, je suis comme... Ça a changé, mais... Comment? De toi? Je parle de qui? De toi? I hope. Retard. All right, on continue. Les deux, on a comme la moime énergie. Claude est un... Je parle de qui? De toi, asti. Là, elle m'a amené, décroche, là. Je pense qu'on se... On se ressent bien. Est-ce que c'est hot, Claude dit pareil, hein? C'est fou qu'on rencontre au match. Elle me ressemble tellement, là. C'est... C'est ridicule, là. Ouais, elle l'aime bien. On est trop pareille. Ben moi, j'ai l'impression que tu me niaises. Mais je te jure que je te niaise pas. Moi, quand je trippe sur quelqu'un, je suis pas capable de mentir. Je suis vraiment honnête. J'y vais. Droite au but. C'est sûr que je trippe pas. On l'aime bien. Ah, pas vrai, là. Oh, mon Dieu, j'ai dû ça avoir honte. J'ai dû ça avoir honte. J'ai dû ça avoir honte. Moi, je ne mentirai jamais, hein? Toi, si tu frenches nos filles en voyage. Allez, voyons, là, ça n'a pas de sens. Je suis déjà possessée. Faut pas, je suis pas possessée dans la vie. C'est pas possessée. La petite Claudie, elle est jalouse, je pense. Nice. C'était tellement bon. Tu m'as fait pas niquer. Là, il m'a mis la main dans les cheveux encore. Là, j'étais comme... S'il te plaît, pas trop de rapprochement, maintenant. Plus, on prend son bain à côté, là. Bien, tu es dingue! Hello, mesdames. Allo, J. Hier soir, huit gars se sont présentés sur le tapis rouge. Ouh! Les trois gars qui ont été éliminés ne sont pas revenus au Québec encore. Oh! Deuxième chance d'intégrer l'aventure avant de poursuivre. Bien oui, j'ai le septième. Cette année, à Occupation Double, il y a une maison de gars et deux maisons de filles. Waaah! Eh ouais! Votre sort est entre les mains des filles de la troisième maison. C'est vrai, d'une. Ha, 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 ha! Deuxièmes maisons de filles, j'étais pas bien rire. C'était ça, j'ai retourné chez nous à soir, moi, là. Que diriez-vous? De les rencontrer. Oh, shit. Là, il y a une twist. De pouvoir en ramener un. Mamie, Mamie Kate. OK! Une twist! Ha, ha, ha! Dans l'aventure. Oh, my God! 100%. Enfin des gars! Ça faisait longtemps. Real talk, Kev, j'en pense quoi? For real, for real. Kev, là, je trouve que dans le show, il était trop try-hard, man. Il est tellement chum quand il essaye pas. Il est plus charmant quand il essaye pas. Il essaye tellement... Autant que moi, j'essaie bien trop big. Je suis trop excité, je capote. Kev, là, pour elle, il était tellement plus chum quand il est laid-back pis il enjoy, tu sais. Qui, entre les trois garçons qui ont été exclu sur le tapis rouge, entre Kevin, Martin ou Matt, aura la chance d'entrer dans la maison des gars, c'est les filles de la troisième maison qui vont prendre la décision et vous devez revenir demain soir à 12h30 pour le savoir. Et là, tu penses que c'est fini? Mais c'est pas fini! Tu pensais que c'était ça que c'est? Mais c'est pas ça que c'est! Mais non, ça continue! T'as même pas le temps! On en check tout ça un autre. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Une p'tite dernière, un p'tite dernière! Un p'tit show 20 minutes! Dernièrement à occupation. On se casse dernièrement, on va sauver un p'tit temps. Ok!